... Tout ce qui a été dit sur le VIH et sur le modèle des situations de participation sociale ou de handicap vaut pour l'homosexualité. C'est-à-dire que la gestion de l'information, on change VIH et on met homosexualité, on met les facteurs individuels, les facteurs environnementaux et on s'aperçoit qu'en réalité c'est les mêmes processus. Je pense que ça c'est intéressant puisque le sport LGBT a une expertise dans ces processus, c'est-à-dire que chacune des personnes qui s'y inscrivent les connaît. Et ce qui est intéressant de voir dans ce travail, c'est qu'en dépit du fait que les gens connaissent ces processus, qu'ils les ont vécus, on pourrait dire que sur le VIH, ils en reproduisent un certain nombre à leur insu pour des fois produire ce qu'on pourrait appeler de la sérophobie. Encore une fois, je ne voudrais pas appeler ça de la sérophobie, que je pense qu'il y a un travail de fond à faire et qu'il me semble que le sport LGBT devrait être spécialiste, être à l'avant-garde sur ces questions-là pour, j'ai envie de dire, étendre la problématique qu'ils connaissent bien à une vraie expertise sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors l'enquête, c'est une enquête qui a été financée. Estelle a eu un poste d'ingénieur d'études sur deux ans, on a eu un autre poste d'ingénieur d'études lourdement financé. Ça nous a permis de faire un travail sérieux, qui a consisté en un accès compliqué au terrain, 50 récits de vie détaillés avec une population généralisée. Estelle en a exploité là une dizaine. Je crois qu'en tout, il y avait quelque chose comme 19 personnes homosexuelles. Il y avait notamment une femme. Estelle ne l'a pas prise dans son échantillon. Et associée à cette enquête par entretien, une enquête par questionnaire, on a recueilli 619 questionnaires sur un questionnaire vraiment très lourd, puisqu'il y avait entre 45 minutes et une heure et demie de passation, à la fois sur des données liées au sport, mais sur des données aussi liées à la pratique sportive, on va dire avant le diagnostic, pour essayer de comprendre justement quel était le type de rupture que générait le diagnostic, mais aussi tout un tas d'informations de cadrage pour comprendre finalement comment on allait, contrairement à ce qui s'était fait jusque-là, non pas, et on peut passer sur mon premier point, étudier les bienfaits du sport. La littérature biomédicale était dominante, et il s'agissait jusque-là d'étudier les bénéfices ou les bienfaits du sport dans une vision sanitaire du sport, mais comprendre la problématique de l'accès aux pratiques sportives. Donc notre parti pris, on va dire, méthodologique et théorique, c'était de dire, il faut qu'on comprenne quel est le problème, par exemple, de la gestion de la visibilité, puisqu'on a parlé dans les autres espaces sociaux, pour montrer comment ça se passe spécifiquement dans le sport. Et pas l'inverse, pas penser a priori que le sport était bien et quelque part allait être l'outil miracle où allait se passer des choses formidables qui allaient changer la vie des gens. Et évidemment, c'est plutôt ce qu'on a eu tendance à montrer, c'est que non seulement le sport ne change rien, mais quand on pense a priori qu'il est bien, on occulte de voir là où il est mal et où il complique les questions de gestion de l'information et tous les aspects qui vont avec. Donc, travailler sur l'accès et non sur les bienfaits. Deuxième point, sortir d'une vision épidémiologique qui est souvent fondée sur une logique populationnelle, c'est-à-dire où les gays, c'est une étiquette, il y a les gays, il y a les migrants, il y a les femmes. Et il y aurait un a priori comme quoi il y aurait une spécificité gay dans le rapport au VIH. On a décidé de sortir de ça pour voir quelles différences il y avait. Je vais vous montrer essentiellement là des différences au sein de la population gay pour voir que ces différences existent dans les autres sous-populations et pour voir en deuxième temps s'il y avait des spécificités à quel niveau et de quelle manière elles pouvaient jouer. Donc, deuxième point, je vais faire une entrée populationnelle en rentrant là par les gays, mais ce que je vais vous montrer en réalité, c'est que les gays a des nuances près liées à la subculture gay, liées à la manière dont s'organise l'espace gay. A ces nuances près, ils partagent quelque chose de l'expérience du VIH et des problèmes en termes de gestion de l'information, en termes de gestion des capacités qui se posent aux migrants, qui se posent aux femmes, avec des logiques un petit peu différentes dans les espaces subculturels qui traversent. Alors, voilà, s'il y avait un résultat à dire, c'est que pour peu qu'on n'ait pas l'a priori populationnelle, troisième point, il y a une grande dispersion du vécu et de l'expérience du VIH hors sport dans la population gay. Il y a aussi des logiques d'investissement et de non-investissement dans les activités physiques et sportives qui sont très différents. Ce n'est pas un groupe homogène. Ce serait faux en tant que sociologue vous dire le contraire. On voit des différences. Et ce n'est qu'un biais du regard que de vouloir chercher une homogénéité à cette population, que de la construire a priori. C'est se vouer à louper, j'ai envie de dire, l'essentiel des processus qui jouent dans l'expérience du VIH et dans l'impact qu'il peut avoir sur les pratiques sportives. Cette dispersion, si on cherche à la réduire et à chercher des processus qui jouent à tous les niveaux, quatrième point, on peut dire qu'il y en a deux qui jouent tout le temps. Premièrement, la visibilité du statut sérologique. Quand on a le VIH, c'est un peu comme quand on est homosexuel, au départ, la première question qui se pose, d'où la problématique de la gestion de l'information, c'est qu'est-ce que je rends visible, qu'est-ce que je ne rends pas visible, à qui et de quelle manière. Et ça, ça se pose à tout le monde, et aux gays comme aux autres, même si c'est dans des environnements différents, ça va jouer de manière un peu différente. Deuxième question qui se pose, la gestion des capacités. La gestion des capacités, c'est assez simple. Dans un premier temps, Estelle l'a dit, c'est l'invalidité, la mort, la perte brutale des capacités, qui reste l'imaginaire dominant. Aujourd'hui encore, même si on sait que le VIH est traité. Et cette période-là est plus ou moins courte, ou plus ou moins longue. Période d'incapacité de projection d'avenir, période d'impossibilité de sexualité, période où toute pratique sociale, y compris sportive, perd du sens, parce que je vais mourir demain, je vais mourir après-demain. Et donc, la question de la gestion des capacités ne se pose pas encore, puisque mes capacités vont disparaître brutalement, et j'attends qu'elles s'effondrent. ce qui génère des états d'effondrement et de dépression psychologique aussi. Et le sport va devenir, vous allez voir, un outil important dans la manière, dans les trajectoires de soins, il devient une espèce d'outil médico-social qui se greffe sur le temps où on commence à penser que la question, ce n'est pas la vie ou la mort, mais c'est de gérer ses capacités, de bien vieillir, de survivre, de s'entretenir. Et tout ça va se greffer sur ce vécu primaire, et j'ai envie de dire assez archaïque, de la confrontation directe avec la mort. C'est dans ce cadre-là que le processus qui pèse globalement de l'environnement dominant, point suivant, qui est l'environnement médical, qui est l'environnement de la prise en charge qui survient à partir du moment où elle diagnostique, va être de répondre à l'injonction collective de cet environnement qui est de se soumettre à un statut de prise en charge de soi, mais on n'est pas dans la prise en charge de ce soit et du changement de la transformation spirituelle dont on parlait tout à l'heure. On est dans l'injonction d'une institution à devoir être un bon malade chronique. Depuis 96, 97, les médecins ont décrété depuis qu'il y a les traitements que c'était devenu une maladie chronique et que donc, comme les autres malades chroniques, les diabétiques, etc., les personnes séropositives devaient se gérer, être responsables, faire attention à leur hygiène de vie et faire des pratiques sportives. Vous allez voir que le poids de cet environnement médical sur la transformation du sens des pratiques physiques va être central et que les individus qui traversent cet univers de manière centrale pendant un temps dans les angoisses existentielles dont on vient de parler vont être particulièrement perméables à ce discours de maintenant, désormais, je vais devoir faire attention et je vais devoir, en petit boutiquier, gérer mes capacités, faire attention, faire un peu d'exercice physique, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, rentrons de la plus mauvaise manière qui soit et interrogeons la possibilité d'une pratique communautaire des activités physiques et sportives. Faisons le jeu de séparer les guets du reste de l'échantillon, de faire des tests statistiques et de montrer leur différence. Alors, on va voir, premier point, que si on regarde avec ce biais du regard populationnel aux communautaires, ils pratiquent davantage dans une salle de remise en forme avant comme après leur diagnostic. Ils sont plus souvent pas connus la dimension de l'entraînement et de la performance alors que de l'autre côté, les hétérosexuels et les autres publics se déclarent plus compétiteurs ou très compétiteurs. Ils fréquentent des salles de remise en forme. Enfin, on arrive à construire le tableau idéal du stéréotype gay de l'homme, culture narcissique, de la remise en forme, etc. Je ne vous en fais pas des caisses. Évidemment, c'est une vision tronquée et fausse, mais c'est celle-là que produit le regard populationnel généralement employé par les épidémiologistes. Alors, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Évidemment, nous qui avons travaillé là-dessus depuis longtemps, non. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte méthodologiquement là-dedans, c'est que tous les modes de sélection, d'échantillonnage et d'accès à la réalité conduisent à produire cette réalité-là. On a des biais d'échantillonnage et en dépit des efforts qu'on a faits pour essayer de ne pas toucher que des gays qui seraient soumis à ça, on savait d'ailleurs dans quel type de population on trouverait ce type de gays, eh bien, comme par miracle, la réalité nous a sélectionné ça. Alors, la réalité nous a sélectionné ça, les intermédiaires qu'on a utilisés, etc. nous ont ramené, donc on a un biais dans notre échantillon, c'est qu'on a massivement pu recruter les gays parce que ça n'a pas trop marché par la FSGL et par les autres associations par lesquelles on a essayé de passer pour biaiser l'échantillon, qui viennent des hôpitaux du sud de Paris qui sont proches du 15e et du 16e et qui sont massivement des cadres supérieurs vivant à Paris, etc. Mais vous allez voir, si on fait des traitements statistiques et récupère l'échantillon en redressant en quelque sorte cet effet-là, on va s'apercevoir qu'en réalité c'est une fausse réalité et qu'on touche là une population gays qui existe mais qui représente peut-être un tout petit bout de la réalité. En réalité, point suivant, ce qui est très très important à repérer, c'est que les gays comme les autres cherchent à rester dans la norme quand ils ont le VIH pour un certain nombre d'entre eux mais la norme dans laquelle ils cherchent à rester c'est celle de la subculture dans laquelle ils sont des espaces dans lesquels ils sont ou alors ils basculent dans une norme sanitaire et l'injonction à être des bons malades chroniques dont on a parlé. C'est cette dualité là qui fonctionne et je vais vous montrer comment. Alors d'abord, point suivant, en dépit de ce que je vous ai dit, chez les gays comme chez les autres, l'accès à une meilleure forme physique reste l'aspect le plus déclaré par les répondants. C'est-à-dire qu'ils sont un peu surreprésentés sur les aspects esthétiques sur la remise en forme mais ça arrive en dessous de ce qui constitue la majorité de la motivation pour la pratique pour l'ensemble des pratiquants. S'il y a une petite différence qui apparaît, c'est que dans les ruptures biographiques, ils sont plus nombreux dans notre échantillon à déclarer que leur activité n'a pas évolué, que son intensité n'a pas diminué, que sa fréquence n'a pas diminué, qu'elle a même augmenté suite au diagnostic donc à assurer on va dire une continuité et l'absence de ruptures liées au diagnostic. En fait, cette caractéristique se retrouve chez toutes les sous-populations et elle est le propre d'un certain nombre de ressources sociales dont on a parlé. Les profils qui vont essayer de rester dans la norme et ne pas se soumettre aux injonctions de devenir un bon malade chronique sont en fait les profils qui gardent des ressources sociales, qui ont des ressources scolaires importantes, qui ont des ressources financières importantes et qui correspondent donc en grande partie au biais d'échantillonnage dont je vous ai parlé et à la sous-population qui est qu'on a interrogé. Point suivant. Point suivant. Vous voyez, si on regarde ces trois items qui demandaient de prioriser l'objectif de la pratique, pourquoi pratiquez-vous le plus souvent, d'abord comme une source de loisirs et de plaisir, d'abord comme une nécessité personnelle pour conserver une belle silhouette, alors il y a nécessité personnelle pour conserver une belle silhouette, 17% contre 6% du reste de l'échantillon, donc c'est vrai que c'est surreprésenté, mais c'est moins représenté que source de plaisir, 29% et de loisirs, et comme nécessité pour conserver une bonne santé, 24%. On a là les deux profils dont je vous ai parlé, le profil sanitaire et le profil de maintien dans la continuité ou dans la normalité. Point suivant. Alors, rentrons sur les expériences et les vécus différenciés du VIH. Notre hypothèse centrale est que l'hétérogénéité est liée à l'expérience du VIH, à sa prise en charge, à sa gestion et que ceci dépasse l'orientation sexuelle ou la question de l'orientation sexuelle, même si l'orientation sexuelle peut engendrer, on va dire, des colorations spécifiques. Dans ce cadre-là, les gays comme les autres, premier point, sont dans le double questionnement sur la modification des capacités et la gestion de la visibilité du statut sérologique. Avec, premier point, la nécessité de se maintenir dans la normalité pour échapper à la précarité et à la dépendance. En fait, on a deux types de sous-populations gays. D'un côté, les gens qui arrivent à se maintenir dans la normalité, notamment parce qu'ils se maintiennent au travail. Le critère du travail et du logement sont deux critères centraux pour toute la population. Les sources de précarisation sont liées à ça. Et puis, de l'autre côté, des gens qui basculent dans des statuts on va dire « assistés » qui ne peuvent pas rester autonomes, indépendants, qui vont par exemple avoir des statuts d'incapacité, des statuts de handicap, d'invalidité, l'AH, la déclaration comme travailleur handicapé. Et ça, c'est un critère de différenciation du vécu très très important. Autrement dit, soit on peut continuer à travailler et on garde une expérience on va dire de normalité et de continuité, soit on ne peut pas continuer à travailler et on bascule dans cet univers on va dire de l'assistana avec toutes les questions qui vont arriver avec. Point suivant. Alors, oui, oui, ce qui est surtout ce qui est important c'est que évidemment, tant que les gens peuvent rester dans la normalité ils vont le faire et ce qui va déterminer le passage à la visibilité par l'assistana par les aides et tout ça c'est le faible niveau social de ressources évidemment, une plus grande isolation et le besoin de l'aide y compris des associations. Par exemple, ceux qui revendiquent la normalité et la continuité de leur existence ne vont pas vers les associations de lutte contre le VIH. ça, ce serait admettre quelque part qu'ils sont passés du mauvais côté de l'expérience et ça engendrerait tout un tas de questionnements qui quelque part enterrineraient les ruptures biographiques et la bascule dont on vient de parler. Je l'ai dit ensuite de l'autre côté le passage à l'assistana va nourrir des expériences où le faible moral la perte des contrôles la fluctuation du poids le fait de déclarer tout un tas de catégories médicalisées liées à la plainte à l'essoufflement au coup de pompe c'est-à-dire le fait de produire un discours plaintif qui est le discours de l'invalidité j'ai envie de dire s'organise autour de cette bascule dans les statuts reconnus d'incapacité ou d'assistana j'ai envie de dire c'est très difficile pour ces gens-là une fois qu'ils ont accepté de franchir le pas de l'aide de dire tout va bien etc ils rentrent dans un discours j'ai envie de dire plaintif de fatigue etc ils auraient drôle de tête à dire je vais faire du sport et tout va bien bénéficiant de ces statuts-là en tout cas c'est leur expérience point soulevant alors j'ai dit il y a des hiérarchies de la précarité j'ai donné deux indicateurs qui me semblent importants effectivement le travail en est un central dans notre enquête il est plus important pour les hommes que pour les femmes parce qu'encore la normalité des hommes oblige plus au travail que la normalité des femmes et visiblement tout un tas de femmes parviennent à se maintenir dans la normalité sans travailler parce que dans les espaces qu'elles fréquentent l'absence du travail sans doute suscite moins de questions moins de problèmes et ne suscite pas la question du VIH alors que pour les mecs quand on arrête de travailler immédiatement qu'est-ce qui se passe ? et après se pose le choix on va le voir soit d'aller à la NPE et d'être demandeur d'emploi soit d'avoir un statut aidé et là encore une nouvelle question se pose le deuxième aspect qui joue dans l'expérience pas du tout le sport le sport arrive vous allez le voir en bout de course et j'ai envie de dire il va être conditionné par cette expérience et non l'inverse c'est la question du logement les formes de précarisation de vécu les plus plaintifs etc. tous les traits que je vous ai décrits là sont chez les gens qui n'ont plus l'autonomie du logement les gens qui sont en appartement de coordination thérapeutique qui sont dans des foyers qui sont alors ceux-là j'ai envie de dire qu'ils passent dans leur discours et dans leur subjectivation dans la manière de leur vivre dans un niveau de dépendance et d'expérience d'assistana qui est encore beaucoup plus fort et qui a des effets de construction de soi très très importants pour tous point suivant la hantise de la précarité existe c'est pas parce que ceux qui maintiennent une continuité arrivent à maintenir une continuité de discours qu'ils ne vivent pas dans la hantise de la précarité premier cas celui de Quentin qui au moment de son diagnostic 7 ans après probablement qu'il était contaminé c'est ce qu'il pense connaît une grande dépression perd 10 kilos évidemment situation qu'il attribue à sa trithérapie dans un premier temps sa perte de poids puis il précise enfin le sport le sexe la bouffe les médicaments tout ça rentre dans la même boîte VIH autrement dit cette personne là va retrouver du travail va re-rentrer dans une logique de continuité et l'ensemble des éléments que je vous ai donné avec sont simultanés c'est à dire qu'il considère que quand il retrouve du travail quand il se remet à la pratique sportive on va voir dans un sens tout à fait particulier il précise plus loin je me suis dit que le sport rentrait en gros dans le même paquet cadeau allez hop au boulot voyez comment ces choses sont synchronisées deuxième exemple celui de Loïc là on peut rentrer un insert alors Loïc lui il explique qu'il a jamais eu vraiment l'idée de vieillir ou la peur de vieillir avant d'avoir le VIH et au moment du VIH là brutalement lui vient cette idée là et alors bon à partir du moment où il a le VIH il dit on y pense davantage on se demande si on va pouvoir continuer à avoir le même rythme de vie si on va continuer à travailler enfin tout un tas de choses quoi à chaque petit coup de fatigue on commence à se dire je me dis c'est le début de la fin va bientôt falloir que je prenne ma retraite que je me mette en invalidité on est dans des trajectoires de normaux là de gens qui se sont maintenus au travail mais vous voyez que à partir du moment où le diagnostic est posé la question de la continuité au travail la question de est-ce que je vais pouvoir me maintenir la question de savoir à quoi sont liés mes coups de pompe la question de la gestion des capacités ou des forces devient une question qui devient centrale Daniel le dit d'une autre manière point suivant en disant lui il laisse des petits points de suspension qui en disent long finalement lui il a une trajectoire particulière il a arrêté le sport pour pas dépenser d'énergie inutile parce qu'il faut absolument qu'il continue à travailler qu'il investisse toute sa force sur cet aspect et donc il nous dit si je ne travaillais plus je pense que je me sentirais tellement diminué que je vous laisse conclure à sa place on avance d'une case il faut aussi comprendre pourquoi et comment se passe cette histoire là au regard de la bascule dont j'ai parlé et du fait de passer dans ce camp là des assistés et de l'expérience assistée il y a Loïc qui nous parle par exemple du moment où il a la sécurité sociale prendre son papier pour passer en infection de longue durée et qui nous explique qu'il l'a gardé pendant une semaine avant de se décider de reconnaître que bon administrativement il a été malade pour longtemps etc et il nous parle et on le fait parler dans l'entretien longuement de cette semaine et de ce sentiment de la bascule et de passer dans autre chose par un acte administratif point suivant alors évidemment on peut rentrer par la gestion de l'information et les formes de participation et d'isolement social je vais aller très vite vous pouvez faire rentrer le point suivant la gestion de l'information va être orientée par ces choix là on peut aller de l'invisibilité totale ou en tout cas du contrôle très rigide de l'information à une visibilité plus souple et dans la population gaie comme dans les autres se démarquent ces deux types de population elles recoupent largement ce que je vous ai dit avant et évidemment le fait de masquer ou de chercher à masquer sa séropositivité a un coût social elle implique l'auto-exclusion de certaines pratiques le fait de craindre l'espace sportif est central là-dessus d'avoir des questions liées par exemple à la diminution de ses performances liées par exemple à des stigmates ou à des signes corporels liées par exemple quand on se déplace au fait de devoir prendre des cachets et avoir des questions là-dessus qui vont faire que ces personnes en gérant l'information font des choix de vie qui ne les confrontent pas et je pense que le terrain sportif est central au risque d'apparaître comme séropositif ou de devoir donner des informations qui dévoilent cette grande information cachée qui est leur séropositivité point suivant ça peut avancer alors si on résume les formes de vécu les méthodes d'analyse multivariée là nous permettent de distinguer quatre types de population il y a les normaux revendiqués ceux qui assurent la continuité de leur existence qui se maintiennent au travail et qui disent ça n'a rien changé sur mes pratiques physiques je vais articuler directement sur les pratiques physiques pour conclure alors ceux-là du coup ils disent avant j'aimais pas mes pratiques physiques j'aimais pas les pratiques physiques je vois pas pourquoi j'aimerais maintenant donc ils ne se soumettent pas à l'injonction médicale à rentrer dans une pratique sanitaire c'est plus compliqué ils sont travaillés par la hantise ils modifient quand même un peu leur pratique quand on les fait parler en détail ils les rendent un peu plus sanitaires mais ils le déclarent pas facilement même aux sociologues qui pourtant multiplient les questions et essaient d'avoir des informations sur les changements effectifs des pratiques et arrivent à en repérer un certain nombre mais subjectivement ils revendiquent la normalité il faut qu'ils assurent une continuité et souvent ils sont amenés du coup à être dans des stratégies de normalisation qui font qu'ils gardent le contrôle sur la visibilité et ils la gardent faible à l'opposé sur le pôle de dont on a parlé il y a les aidés précarisés les aidés précarisés eux ils ont accepté les statuts ils sont plus au travail eux se soumettent à l'injonction de faire de la pratique physique mais sur le mode sanitaire il faut comprendre que étant dans les milieux médicaux étant dans les associations qui véhiculent les discours médicaux ils sont particulièrement soumis à l'injonction de devoir avoir des pratiques physiques pour être de bons malades chroniques et donc étant soumis à ces environnements de fortes contraintes à se comporter en bons malades comme contre-don en quelque sorte de l'aide que leur donnent les associations de l'aide que leur donne la société ils se soumettent en disant d'ailleurs ah oui le sport c'est bien pour la santé mais dès qu'on va voir leur pratique on s'aperçoit qu'autant ils se soumettent et ils disent que c'est bien autant ce sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés à avoir une pratique et qu'en réalité ils sont à la fois soumis et à la fois confrontés à tout un tas de difficultés qui rendent leur pratique extrêmement compliquée ils la vivent mal autrement dit et pourtant ils disent qu'elle est bien et nécessaire qu'il faut la faire il y a des profils intermédiaires ou deux autres profils qui sont intéressants le profil qui est intéressant c'est celui des visibles fragilisés alors celui-là il est intéressant parce que celui-là eux ils sont réussis à se maintenir au travail mais en acceptant soit de changer de travail pour diminuer leur charge de travail soit des dispositifs d'aide qui font que leur séropositif est devenue visible et qui font qu'ils la gèrent on va dire plus souplement les visibles fragilisés eux ils ne sont pas comme les normaux revendiqués ils ne disent pas tout va bien c'est comme avant non eux ils disent je suis fragile j'ai une fragilité mais bon voilà c'est comme ça ça ne m'empêche pas de faire des choses ça ne les empêche pas de travailler et ça ne les empêche pas d'avoir une activité associative hors milieu VIH ou la séropositivité reconnue et d'avoir des pratiques physiques assez diverses dernier point je finis les invisibles précarisés alors ceux-là on n'en a pas touché beaucoup chez les gays on en a touché 12 mais sous chaque sous-population on en a trouvé quelques-uns ceux-là sont très intéressants parce que ils sont invisibles et ils maintiennent la normalité mais n'ayant pas les ressources sociales ils préfèrent par exemple gagner 450 euros en faisant des petits boulots plutôt que de bénéficier des aides qui leur donneraient 800 euros mais qui les obligeraient à basculer dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure et cette population des invisibles précarisés évidemment il n'y en a que 12 je pense qu'il y en a beaucoup plus en réalité que c'est une très grande difficulté de fait de les toucher puisqu'ils sont invisibles même aux sociologues et que les enquêtes les loupent grandement et que c'est une population qui serait intéressante à pouvoir étudier eux maintiennent leur activité physique et maintiennent une activité physique de masquage parce que la visibilité risquerait de venir s'ils arrêtaient leur pratique physique ou s'ils déclaraient leur pratique physique dans leur lieu pratique donc s'ils sont dans un club de foot ils ne disent rien ils continuent tant qu'ils peuvent à maintenir on va dire toutes les apparences de la normalité en dépit de leurs grandes difficultés comme ils maintiennent les apparences du travail en dépit des faibles ressources y compris économiques que leur donne leur travail merci merci Sylvain j'ai demandé à Estelle de rejoindre Sylvain sur le plateau et puis les questions il y a un micro qui doit circuler il y avait une question ici de Marc devant j'ai une question pour Estelle Duval c'est assez affligeant ce que vous dites parce que à la FGG on est sur le point d'approuver une charte de sport et VIH inspirée par celle de la FSGL donc comme tout organisme FSGL club FSGL on souhaite être accueillant et faire au mieux pour les personnes séries positives mais d'après ce que vous dites c'est un peu contradictoire il y a des gens pour qui ce sera forcément un lieu qui ne leur conviendrait pas alors qu'on voudrait que ce soit un lieu pour tout le monde donc est-ce qu'il y a d'après vous un moyen de résoudre ces contradictions entre les attentes des gens et la spécificité du lieu qui est le club de sport LGBT là voilà alors est-ce que j'ai une idée de comment faire je pense que vous êtes le mieux placé vous qui êtes au quotidien là-dedans pour répondre à ça concrètement moi mon objectif là c'était juste d'identifier des processus d'accord qui était juste essayer de porter aussi la voix des personnes qu'on a rencontré dans le cadre de cette enquête sur ces questions-là d'essayer d'identifier voilà ces phénomènes un petit peu de facilitation et de frein après vous l'avez vu c'est 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 très compliqué ce qui est sûr c'est que je 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 j'en ai plein même si j'ai la position de fond d'Estelle que je pense que c'est à vous de les trouver les solutions on peut vous renvoyer des processus qui fonctionnent dans la réalité on a du mal à savoir ce qui est réalisable opérationnel c'est pas nos contraintes à nous nous on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi complètement déconnecté de la réalité des contraintes que vous vous vivez cela dit moi il y a deux choses que j'aurais tendance à dire par rapport à ça d'abord la FGG est très en avance sur ce qui se fait au niveau local lié à son histoire propre à l'histoire de Tom Waddell le fondateur je pense qu'elle est elle est très en avance sur les questions par rapport à ce qui se fait en France c'est à dire que ça a été beaucoup plus traité moi sur les cinq présidents de la FSGL historique j'en connais trois qui sont séropositifs j'en connais aucun dans le mouvement qui l'a reconnu je ne peux pas dire autre chose sur cette réalité là et je peux vous dire en entretien les arguments, les argumentaires qui sont développés pour expliquer pourquoi c'est pas, pourquoi c'est pas bien pourquoi ils le regrettent etc. j'en connais trois sur cinq ça commence à faire beaucoup sur la question de la charte je pense que contrairement à ce qui s'est fait aux questions des gay games on est sur de la com pour le coup la FSGL pour l'instant est sur de la com et du politiquement correct à l'échelle nationale mais qu'il n'y a pas eu vraiment alors un axe qui pourrait être intéressant la question de la sexualité est centrale dans les questions qu'on renvoie au mouvement LGBT d'ailleurs que ça soit sous la forme de critique c'est des gays qui se rencontrent ensemble pour se tripoter je pense qu'il faudrait avoir un discours plus clair et plus assumé là dessus dans lequel le VIH aurait une place je peux dire moi par exemple dans les entretiens qu'il y a un discours sur la sexualité à la FSGL dans les clubs qui existe mais qui n'est pas maîtrisé qui n'est pas contrôlé et sur lequel il n'y a pas de prise en charge comme on a dit qu'il pourrait y avoir une prise en charge des remarques homophobes et que la question du VIH et le fait que ça soit une question centrale et que dès que la question apparaît est-ce qu'on puisse en parler des manières dont on puisse en parler pas quelque chose qui va de soi dans les clubs je sais qu'il y a de la sexualité je sais les formes qu'elle a je pourrais vous faire un exposé assez complet sur les différentes formes de sexualité dans les clubs gay et les gars je sais aussi qu'on parle assez peu du VIH mis à part sous les formes rituelles on distribue des capotes on dit un truc au début mais que par exemple sur les blagues on sait que la culture gay a créé une culture de la blague de la dérision etc je trouve que sur le VIH c'est pas très marrant il n'y a pas de distance cette culture là n'est pas suffisamment passée et je pense que la meilleure manière de le faire ce serait de d'intégrer ça dans la culture des clubs sportifs que le VIH fait partie de la réalité que quand on parle de ça il y a potentiellement et sans doute certain certainement des gens qui soient qu'il ne faut pas que ça soit un frein à en parler mais qu'au contraire qu'il faut que ça devienne une manière d'en parler intelligemment tranquillement voilà si tenté que ça ne brusque pas trop les sensibilités visiblement dans l'état actuel des choses ça les brusque 3 présidents sur 5 avant de passer la parole à Christelle je voulais réagir parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu quand je faisais de la prévention au VIH dans les milieux libertins et on avait le même type de enfin c'était vraiment intéressant parce que dans les milieux libertins donc pluralité sexuelle pluralité de partenaires enchaînement des partenaires dans une même soirée etc donc on faisait de la prévention au cap d'ag et dans des boîtes libertines il y avait cette en fait il ne fallait pas en parler donc on nous demandait de venir c'était l'association couple contre le sida il fallait bien qu'on vienne mais il fallait qu'on soit surtout le plus discret possible et qu'à la rigueur comme tu dis on dépose des capotes sans que justement on puisse discuter avec les gens poser des questions voir quelles étaient les alors que tout le travail de prévention supposait la discussion supposait qu'on écoute les gens des gens des jeunes des anciens des gens des séropositifs des hétéros des bi et ça c'était quelque chose qui était très difficile alors même qu'on était appelé pour faire de la prévention et là je crois qu'il y a des choses à penser aussi en termes de difficultés car c'est pas évident c'est pas évident mais il y a aussi des expériences qui se construisent ailleurs au cadre de la prévention avec des personnes qui ont peut-être l'habitude de trouver des dispositifs et de pas rentrer franchement billes en tête et parler forcément du VIH comme ça mais de travailler avec des des entrées latérales c'est comme quand on fait de la prévention avec les gamins quand on fait de la prévention sur l'homophobie en général on rentre pas directement parce que sinon ça bloque ça bloque et les gamins il y en a qui vont je parle pas ou j'ai pas envie d'en parler même en matière de sexualité etc donc il y a des dispositifs à penser et la charte me paraît un bon outil ne serait-ce parce que ça permet la discussion ça amène à se poser la question une charte contre l'homophobie dans le sport par exemple ça suppose simplement de se poser la question ben pourquoi faire et de là on peut discuter et de là on peut trouver des arguments et on peut aussi voir quels sont les problèmes posés par les gens qui posent la question de savoir à quoi ça sert Christelle oui juste Christelle pour ajouter c'est quand même très positif pour rester sur une note positive si c'est juste pour dire ça que par rapport au sport traditionnel parce qu'on pourrait dire la réalité du sport traditionnel on a quelques cadres techniques qui dans les fédérations nous disent il n'y a pas de VIH il n'y a pas de PD dans le sport et ça c'est des associations si on parle de l'homophobie qui fonctionnent encore dans le sport traditionnel y compris chez des professionnels donc je veux dire il ne faut pas se battre la coupe ce qu'a fait la FSGL et ce que fait la FGG très bien mais nous on ne peut pas vous rendre aussi une réalité qui est différente que celle qu'on a et qui je pense devra être prise en compte pour essayer de de comprendre comment on peut porter ce sujet et amener les gens à s'en saisir enfin si c'est votre désir aussi alors en tant que présidente de la FSGL je me suis obligée de répondre aussi non mais c'est surtout en fait à Marc aussi que je voulais répondre parce que je crois que contrairement à lui moi j'ai l'impression d'avoir plus compris pourquoi on avait du mal à les identifier justement les porteurs du virus au sein de nos associations et à la FSGL et en l'occurrence Sylvain est bien placé aussi puisque l'année dernière on a fait passer un message pour un questionnaire et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des obstacles et des réticences on touche effectivement une population à majorité homosexuelle même si elle n'est pas à 100% homosexuelle donc concernée on va dire en priorité par le VIH même si ça ne concerne pas que les homosexuels VIH il ne faut pas non plus associer systématiquement homosexualité et VIH mais effectivement il y a une population de risque et on a eu beaucoup de difficultés à trouver des candidats au questionnaire qu'on a présenté quand même comme étant un questionnaire anonyme enfin il n'y avait pas il n'y avait pas nécessairement des difficultés non c'est peut-être que je vais le mettre ils n'étaient pas pardon ils n'étaient pas obligés de communiquer leur identité et on a eu enfin je me souviens d'un échange par mail avec une association de Nantes où ça a été très très vif par mail c'était très virulent en disant mais non ça relève du domaine privé il est hors de question qu'on sollicite nos adhérents pour savoir si un tel et un tel est porteur du VIH et enfin c'est vraiment des obstacles alors que Bruno avait été super facilitant sur la démarche et on avait essayé de présenter les choses la démarche scientifique pourquoi c'était important etc. bon voilà donc effectivement on a encore beaucoup à faire en interne à l'FAGL je voulais juste dire qu'il existe quand même des choses il y a notamment une association qui s'appelle le Cercle du Marais à Paris qui organise un créneau de natation dédié pour la population porteuse du VIH et bien même eux avec ce créneau là ont des difficultés à trouver des malades qui en fait avoueraient par ce biais là qu'ils sont concernés et donc en fait les gens qui vont faire ce créneau de natation au Cercle du Marais sont les gens envoyés par les institutions médicales ils ne sont pas des gens de l'FAGL donc voilà voilà où on en est et en fait je comprends mieux moi aujourd'hui enfin j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose en tout cas par la première intervention parce que effectivement la difficulté enfin je comprends qu'on puisse choisir finalement d'en venir dans un club mainstream où on ne vous parle pas de votre vie privée où vous restez tranquille et il n'y a pas d'ambiguïté dans le sens je ne vais pas me faire draguer parce que ce sont des hétérosexuels et je comprends tout à fait maintenant pourquoi on est dans cette situation là maintenant voilà c'est un projet qu'on a en cours mais on a beaucoup de projets à l'FAGL mais j'aimerais faire quelque chose aussi sur ce thème donc je vais intervenir comme président d'association membre de l'AFGL donc on a 200 adhérents on va dire majoritairement des gays et des lesbiennes la première intervention est d'expliquer toute la difficulté des malades soit de venir faire une démarche de s'inscrire dans un club et de le dire nous personnellement et au niveau de l'association on ne va jamais demander qui couche avec qui quelles sont les pratiques quel est ta maladie si tu es LGBT si tu es hétéro si tu as du diabète ou si tu as le VIH ça c'est la première chose par rapport à l'année dernière on a eu justement l'enquête à diffuser nous nous avons décidé de la diffuser par intermédiaire du site internet et de la poster version de newsletter à laquelle personnellement j'ai répondu mais on n'est pas allé voir chacun pour savoir s'il répondait ou s'il ne répondait pas il y a cette question là qui est très importante c'est à dire que on organise une vie associative une vie sportive et les gens qui viennent et les gens qui sont là on va leur poser des questions relatives à leur vie privée dans un espace de convivialité et pas forcément dans les vestiaires et ça je crois que c'est pas forcément notre rôle il y a des associations qui sont là pour ça qui s'associent régulièrement à des associations sportives je parle sur Paris bien sûr je sais qu'en province pour être Montpellier 1 c'est pas aussi évident qui sont là quand on organise des soirées des événements qui sont là pour faire de la prévention pour pouvoir les prendre en charge pour pouvoir discuter avec ces gens là s'ils le souhaitent parce que je crois que tout le débat est là quand même il y a une certaine liberté à garder une certaine discrétion tout le monde vit c'est une homosexualité à sa façon et également son VIH s'il souhaite communiquer dessus ou pas avec ses copains et ses copines de Vestia je viens là dessus parce que je suis assez choqué par les propos que t'as tenis par rapport au président de la FSGL s'ils sont séropositifs c'est leur choix c'est pas leur choix justement et s'ils n'ont pas envie de communiquer dessus ils ont aussi le droit de ne pas communiquer dessus et le fait de le entre guillemets de les outer comme ça on les connait pratiquement tous ça va mettre tout à suite la suspicion sur l'un ou sur l'autre et je suis relativement choqué après un débat comme ça toute la journée je m'excuse mais je tenais à le dire voilà ce sont des amis tous alors je si ça génère des suspicions je laisse ceux qui ont des suspicions en avoir pour moi c'est pas d'abord c'est pas dans ton propos là c'est pas quelqu'un qui est séropositif il est pas malade il est porteur d'un virus et ça c'est important à préciser deuxièmement deuxième aspect contre pied a été l'association qui a relayé le plus le questionnaire donc tu es sans doute le moins bon exemple pour en discuter parce que c'est là effectivement où d'ailleurs on a eu le plus de répondants sans doute aussi le plus de répondants pour les entretiens troisième point c'est celui là qui me semble le plus important c'est que parler de cette réalité comme un trait qui peut exister y compris dans les milieux conviviaux il y a des gens quand on a eu la discussion avec cette personne associative qui nous disait non mais moi je veux pas transmettre cette information parce que les gens n'ont pas envie qu'on parle de ça alors c'est un médecin il disait moi au nom des séropositifs les gens n'ont pas envie qu'on parle de ça donc les espaces publics les bars vont enlever toutes les affiches etc non c'est une chose de la réalité sociale et c'est de la responsabilité de chacun dans les associations de décider non pas de forcer les gens à répondre puisque c'était pas ça mais de poser la question de dire on est soutien et ce truc là un intérêt parce qu'il y a des discriminations et de véhiculer un message chacun pouvant y répondre ou pas ou de pas le faire et la réalité c'est que à part contre-pied Pierre de Ransard l'a fait aussi pour le coq musclé et trois associations il y a 15 ou 16 associations de l'FSGL qui n'ont pas répondu et il y en a 3 ou 4 qui ont signifié très clairement avec des argumentaires dont on peut faire l'analyse qu'elles ne désiraient pas s'afficher ou associer cette chose là à leur nom ou porter ou véhiculer un message là dessus voilà et ça pour moi ça participe du problème qu'on a dit c'est à dire une charte c'est bien mais bon il faut travailler avec ces gens là à mon avis pour comprendre et moi je veux bien travailler avec toi pour comprendre pourquoi on ne peut pas en parler pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des présidents qui ont été séro-séropositifs juste pour le respect de la vie privée et tu dis je suis mal placé pour en parler je vois mal placé parce que t'es un bon club qui a répondu donc la remarque s'adressait pas non 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 mais personnellement on a relayé une information c'est ce que nous demande de faire la FSGL et après je crois que c'est dans la liberté de chacun de parler ou de ne pas parler de répondre ou de ne pas répondre là par rapport au président on a parfaitement le droit de parler de gens séropositifs ou qui ont le VIH etc. sans forcément obligatoirement surtout s'ils ne sont pas là signaler leur fonction voilà surtout sur 5 personnes merci alors je voulais quand même aussi avant de lancer la pause là on voit bien qu'il y a une question centrale qui est posée c'est aussi la question de l'identification de la personnalisation etc. néanmoins peut-être pour un petit peu atténuer la tension qui s'est opérée par rapport à l'absence ou peu de réponses de la FSGL je pense que Sylvain on ne va pas en débattre maintenant mais la question est posée aussi des résistances du monde médical parce que les plus grosses résistances elles ont venu du monde médical qui au nom de la protection des patients refusait de faire passer les enquêtes alors qu'on est censé travailler ensemble pour une connaissance sociale d'une pratique et de la façon dont vivent des gens qui en plus sont dans des créneaux médicaux sont dans des suivis il y a tout un travail à faire il me semble sur ce qu'implique comme résistance sociale mais dans tous les milieux la volonté de comprendre ce qui se passe pour des personnes qui vivent avec un virus qui contrairement à d'autres maladies chroniques en tout cas qui est symboliquement extrêmement porteur ne serait-ce parce qu'il est associé à la sexualité il est associé au sang au sperme à tout un tas de choses qui sont enfin vous le savez qu'au niveau symbolique le sang et le sperme qui étaient les symboles porteurs de vie deviennent porteurs de mort à partir des années 80 dans les imaginaires collectifs donc il y a des choses qui sont extrêmement enfouies aussi et ça c'est un travail à construire à produire peut-être à prolonger et peut-être que l'enquête qui est quand même une enquête très lourde et là il n'y a que 620 questionnaires ce qui est déjà pas mal mais par rapport à ce qu'on était en mesure d'estimer comme retour c'est rien justement en raison de ces résistances et là je pense c'est aussi une des conclusions de l'enquête c'est qu'encore il y a un gros travail à faire pour produire de la connaissance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...